Génération victimisation. Frédéric Beck-Bédé était de retour sur France Inter ce 3 avril 2023, station sur laquelle il avait travaillé en tant que chroniqueur jusqu'en 2018. Cette fois-ci est-il pour parler de son dernier livre qu'il est entré dans le studio face à Sonia de Villers. Dans Confessions d'un hétérosexuel légèrement dépassé, Albin Michel, l'écrivain constate à quel point sa génération se plaint. Il revient également sur certaines phases de sa vie, notamment celles où il a pris de la cocaïne, il ne faut jamais croire un ancien toxicomane qui dit qu'il est guéri parce qu'on est jamais guéri livre-t-il. Frédéric Beck-Bédé répondait à la journaliste qui l'interrogeait sur Pierre Palmade et ses addictions. Il a précisé qu'il aurait pu être à la place de l'humoriste à une certaine époque, mais que ce qui est arrivé ce soir du 10 février 2023 lorsque Pierre Palmade a provoqué un accident de la route, était plus lié à d'autres drogues nouvelles comme la 3MMC. Il assimile les addicts à une confrérie de gens qui se font du mal en groupe. Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson. Les femmes de sa vie Frédéric Beck-Bédé sensible critique l'ex de Laura Smet ne garde pas que de bons souvenirs de ses années télé. Durant l'année 2002, Frédéric Beck-Bédé a par exemple été aux commandes de l'émission « L'hyper chaud » sur Canal+. Dans un extrait d'Ain aparté diffusé le 14 mars dernier, l'intéressé avait fait savoir qu'il n'était pas très aimé du grand public à cette époque-là. L'hyper chaud, ça reste assez éphémère et si est-il là où vous agacez un petit peu. Les critiques sont même assez virulentes, a rappelé la journaliste Nathalie Lévy. Et son invité de réagir, je comprends tout à fait. Je crois que les gens avaient un peu raison. Ce n'était peut-être pas complètement au point. Point plus que des critiques, le journaliste se faisait prendre à partie dans la rue. Oui, je me suis fait cracher dessus rue de Rennes. Et je me disais, « Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Je n'ai tué personne, j'ai juste fait une émission quoi. » Un talk show. Mais il arrivait à un moment de la chaîne qui était un moment compliqué, a confié ce papa de trois enfants, pour justifier les critiques dont il a fait l'objet à l'époque. Crédit photo, Capture France Inter Musique 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 Sous-titrage ST' 501